Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de confiance en soi. Donc comment la confiance en soi peut t'aider à réussir dans tes projets ? Comment la confiance en soi peut t'aider à devenir une meilleure personne ? Comment être plus fort dans les relations sociales ? Comment se faire respecter ? Comment donner du crédit à ce que tu dis ? Comment faire en sorte que les gens t'écoutent ? Comment devenir plus beau ? Comment devenir plus fort ? Comment tout, tout, tout ça, tu vois, toutes ces choses-là qui sont importantes pour toi dans la vie, et bien de tout ça découle la confiance en soi. Donc tu le sais, la confiance en soi, c'est quelque chose de très, très important. Aujourd'hui, on va en parler et je vais te donner un plan concret pour que tu développes ta confiance en toi d'ici une semaine ou un mois selon ton effort, les efforts que tu auras mis en place. Mais tu verras que déjà dès les premiers jours, ta confiance en soi va commencer à augmenter et c'est ça l'objectif parce que tu dois absolument, peu importe dans le domaine dans lequel tu es ou peu importe la chose que tu as envie d'améliorer dans ta vie, tu es obligé d'avoir de la confiance en toi. C'est synonyme de réussite. Si tu veux réussir, il faut que tu aies confiance en toi. Plus tu auras confiance en toi dans les domaines que tu as envie d'entreprendre, et plus tu vas réussir haut la main, et tu ne vas pas accorder de crédit aux échecs, et tu vas continuer d'avancer. Et c'est comme ça que tu auras des résultats dans ta vie. Donc, on commence, c'est parti direct. Avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as un cadeau à récupérer dans la description. Donc, c'est un cadeau où on va prendre exemple sur les mangas et les animés pour t'aider à réussir dans la vie. Donc, on va parler de confiance en soi, mais pas que. Là, je te donne juste une partie du plan. Mais si tu veux, pour réussir, il te faut plein de choses. Et on voit tout ça dans ce cadeau gratuit que je te mets à disposition. Donc, ne le loupe surtout pas, parce que tu risques de passer à côté de quelque chose de très important si tu veux réussir dans la vie. Donc, aujourd'hui, on va passer vraiment dans le vif du sujet. On va focus le point qui est important pour que tu réussisses à avoir confiance en toi. Et c'est tout simplement... Donc, je vais te donner simplement la méthode exacte que tu vas appliquer. Il y a plusieurs méthodes, bien évidemment. Il y a plusieurs manières. Mais moi, je vais te donner quelque chose de simple. On va utiliser la méthode 20-80. Donc, tu vas mettre 20% d'effort pour avoir 80% de résultats. Et c'est ça, la méthode que j'ai mis en place. Et donc, tu dois la mettre en place si tu veux des résultats rapides pour avoir une confiance en toi. Bon, donc déjà, il faut comprendre comment la confiance en soi marche. Alors, la confiance en soi, c'est simple. Tu vas avoir... Tu vas essayer plein de choses. Quand tu vas essayer plein de choses, eh bien, tu auras des échecs et tu auras des victoires. En fait, la confiance en soi, c'est simplement une accumulation de victoires. Plus tu auras de victoires, plus tu vas prendre confiance en toi. C'est juste comme ça que ça marche. Et donc là, notre objectif avec cette méthode-là, c'est que tu réussisses un max de choses, d'accord ? Et donc, bien évidemment, parfois, tu vas réussir. Parfois, tu vas échouer. Quand tu vas échouer, ta motivation, enfin, ta confiance en toi va baisser. Et quand tu vas réussir, ta confiance en toi va monter. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire monter ça le plus possible en ayant le plus possible des victoires. Et donc, ce que tu vas faire, tu vas te mettre un challenge de une semaine. Et après, le mieux, c'est de le faire pendant un mois. Mais déjà, fais-le pendant une semaine et tu verras déjà des résultats. Et moi, mon objectif, c'est que tu aies déjà des résultats et après, que tu continues et que tout simplement, tu prennes confiance en cette méthode et que tu prennes confiance en toi. Et après, tu verras, tu auras des résultats. C'est garanti, c'est garanti. Ça, j'en suis sûr et certain. Il n'y a aucun doute, d'accord ? Donc, la méthode, c'est quoi ? C'est que tous les jours, chaque jour, tu vas avoir pendant une semaine, chaque jour, tu vas avoir des petites tâches à réaliser. Je te laisse choisir les tâches que tu as envie de réaliser. Mais il faut que ce soit des tâches qui soient simples et faciles à réaliser. C'est très important. Donc, tu vas en avoir plusieurs. Donc, c'est toi qui décides combien de tâches tu as envie de mettre. Mais moi, je te recommande d'en mettre au moins trois par jour. Il faut que ce soit des tâches qui soient un minimum importantes pour toi qui représentent quelque chose à tes yeux, d'accord ? Donc, par exemple, si tu as un objectif qui est ambitieux, découpe-le vraiment en tout petits objectifs, encore une fois, qui sont simples et réalisables. Et après, tu les réalises. Et une fois que tu les réalises, tu verras que tu auras un boost de motivation. Maintenant, je vais te donner des exemples. Donc, si toi, voilà, ça fait un petit moment que tu as envie de t'instruire, tu as envie de développer ta culture générale, tu as envie de commencer à lire, et bien ce que tu vas faire, c'est que tous les jours, tu vas te donner pour objectif de lire, par exemple, 10 pages le matin. Donc, tu lis 10 pages le matin. Et ça, ça sera un de tes objectifs chaque jour à réaliser pendant une semaine. Et après, tu dois te donner une récompense après avoir réussi cet objectif. Admettons, tu te dis que tous les jours, quand tu te lèves, par exemple, à 8 heures du matin, tu dois lire 10 pages, que ce soit dans le métro ou chez toi. Une fois que tu as lu ces 10 pages-là, tu as le droit de te faire un bon petit déjeuner. Pas un petit déjeuner comme tu te fais d'habitude, mais cette fois-ci, tu as le droit de te faire un bon petit déj. Donc, tu te fais un petit festin, ou tu te fais plaisir, tu manges ton petit pain au chocolat, tes oeufs, ton truc. Enfin, tu te fais un petit déjeuner meilleur que d'habitude. Ça, c'est la première des choses. Après, tu pourrais te donner un second objectif. Si, par exemple, ça fait un petit moment que tu as envie de commencer la salle de sport, tu pourrais dire que maintenant, à chaque fois que tu te lèves, pareil, tu fais 10 pompes en plus. Admettons que tu n'as encore jamais fait du sport, ton premier objectif, ce sera de faire 5 pompes, 10 pompes selon ta capacité. Si 5 pompes, c'est trop difficile, tu peux les faire en mode assis. Tu ne mets pas tes pieds, tu les colles sur le sol et tu ne fais qu'avec les mains. Voilà, tu fais selon ta capacité. L'objectif, encore une fois, c'est que ce soit simple. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Et pareil, une fois que tu as fini tes 5 ou 10 pompes, là, je ne sais pas, tu t'accordes un petit moment de plaisir. Je ne sais pas, tu manges un petit chocolat, tu manges un petit bonbon ou tu regardes un petit épisode qui te fait plaisir plus tard dans la journée. Et c'est très important, encore une fois, de faire des choses, des objectifs qui sont simples et de t'accorder une récompense à la fin. Tu n'as pas besoin de dépenser énormément pour cette récompense, mais juste, il faut que le geste soit là, que toi-même, tu te donnes une récompense et que tu acceptes cette récompense après avoir, bien évidemment, réalisé cet objectif. Et après, je peux te donner encore un autre exemple. Si tu as envie de devenir footballeur ou si tu as envie de devenir basketteur, ton objectif, c'est que ce soir, avant d'aller te coucher ou cet après-midi en sortant de l'école, tu vas shooter 10 points. Il faut que les 10 balles rentrent dans le panier. Tant que tu n'as pas fait rentrer ces 10 balles dans le panier, tu ne t'arrêteras pas. Une fois que tu as fini, tu te prends une petite boisson ou tu vas rigoler avec tes potes ou tu vas faire une petite partie du Super Smash Bros ou ce que tu veux, ça sera ta récompense. Et pareil, si c'est du football, tu te dis, oui, il faut que je fasse rentrer 10 balles dans les cages. Après, tu peux définir une certaine limite. Tu peux t'éloigner, je ne sais pas moi, 30 mètres, 50 mètres. Tu vois ce que tu es en capacité de faire. Encore une fois, il ne faut que ce ne soit pas très compliqué. Il faut que tu les fasses rentrer les 10. Ou sinon, tu peux aussi faire un truc, c'est que par exemple, tu te mets proche des cages, mais chaque tir que tu mets, il faut qu'ils rentrent. Et tant que tu n'as pas rentré 10 points d'affilée, tu ne t'arrêtes pas. Et après, une fois que tu as fini, tu t'accordes ta petite récompense. Tu vois, tu peux vraiment faire ça pour n'importe lequel de tes domaines, que ce soit en sport, que ce soit dans les études. Les études, c'est pareil. Si tu dois réviser, ce que tu vas faire, c'est que le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, OK, je dois réviser mes cinq dernières leçons de maths. Et une fois que je les ai révisées, je peux regarder mon épisode sur Netflix où je peux regarder mon épisode de manga favori. Si tu as des examens, tu te dis, aujourd'hui, je dois faire au moins cinq exercices ce matin. Et après, une fois que tu as fini tes cinq exercices du matin, tu peux te chiller, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire une petite séance à la piscine ou tu peux aller dehors ou promener ton chien ou ce que tu veux. Mais en fait, moi, ce que je te recommande, c'est de faire minimum trois actions par jour et de t'accorder trois récompenses par jour. Si tu peux faire plus, bien évidemment, fais plus parce que tu vas encore plus prendre confiance en toi. Si tu peux faire, si tu peux... Normalement, je pense que trois, c'est... Tout le monde peut faire trois. Donc, fais trois minimum. Tu t'accordes des récompenses. Tu fais ça pendant une semaine et tu verras que tu vas commencer à prendre des résultats. Tu vas commencer à avoir des résultats dans ta vie et donc prendre confiance en toi. Et c'est comme ça que tu vas devenir quelqu'un qui a confiance en soi. Donc, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Tu prends des récompenses, tu prends des récompenses. Et ce qui va se passer automatiquement après ça, c'est que tu vas... Comme tu vas avoir de plus en plus confiance en toi, de plus en plus, tu vas croire en toi. Et pour toi, les choses qui te paraissaient impossibles ou compliquées avant, aujourd'hui, vont devenir pour toi atteignables et tu vas croire en toi pour les réaliser. D'accord ? Peut-être qu'hier, tu pensais que créer un business à un million d'euros, c'est impossible pour toi. Peut-être qu'après avoir fait tous ces défis-là, peut-être que tu vas croire que peut-être qu'un million, c'est toujours inatteignable, mais peut-être que 1 000 € par mois, c'est totalement inatteignable. Et après, tu vas penser que 2 000 €, c'est atteignable, 3 000, 4 000, 5 000, jusqu'à ce que tu vas arriver à l'étape des 1 million. Même si aujourd'hui, tu n'y crois pas, la confiance en soi va... La confiance en toi va faire en sorte que plus tard, tu vas y croire. Donc, c'est très, très important de la développer. Ceux qui ne développent pas leur confiance en soi ne peuvent pas croire à des objectifs ambitieux. Et toi, si tu as envie d'atteindre tes rêves, si tu as envie d'atteindre tes ambitions, tu dois développer cette confiance. C'est une... Comme j'ai dit, ça fait partie... C'est une partie sine qua non de ta réussite. Donc, fais-la. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Rappelle-toi que tu as ton cadeau à récupérer dans la description parce qu'on va plus loin, on voit plus de choses. Et la confiance en soi, c'est un élément, mais il y a d'autres éléments. Donc, va regarder ça. Moi, je te dis, va like, abonne-toi, commente, etc. C'est important pour le référencement, c'est important pour moi. Je te délivre de la valeur et toi, en échange, eh bien, tu me montres que ça t'intéresse, tu me montres que c'est ce que tu as besoin et c'est ce dont tu as envie. Comme ça, l'algorithme va le partager à d'autres personnes et tout le monde est content, OK ? Bon, moi, je te dis à une prochaine. Sayonara. Sous-titrage ST' 501